bonsoir mes amis bonsoir tous c'est bien votre frère Sinti TV Moanadol mes amis pour ce soir mes amis nous allons parler un peu de la famille africaine si je dis la famille africaine parce que moi je le suis et nous savons très bien ce qui se passe dans nos foyers au sein de notre famille vous savez mes amis souvent il y a tellement de soucis après la mort d'une personne dans nos familles et c'est très malheureux c'est vraiment malheureux et dommage et ça détruit à nombreuses de familles les histoires d'héritage les histoires d'héritage touchent les africains à tel point que je pense que ça devait être une histoire une affaire d'état parce que souvent la justice ferme les yeux quand je parle de ferme les yeux parce qu'il n'y a pas une justice familiale en Afrique je trouve parce que ce qui se passe en Afrique souvent dans les familles mes amis c'est vraiment malheureux et triste en ce moment les gens parlent de l'héritage et les familles sont détruits par rapport à l'héritage ça peut être une femme qui est décédée ou un homme mais derrière cette personne il y a la famille quand je dis la famille la famille c'est d'abord ses enfants c'est la famille proche une personne peut avoir des frères ou des sœurs mais sa famille proche c'est d'abord ses enfants ou sa femme ou son mari il y a des vidéos qui circulent sur internet sur le réseau qui est vraiment triste et humiliante vraiment triste et humiliante en fait mes amis on va vous en parler parce que c'est pas normal qu'une personne qui fait toute une vie avec quelqu'un ça peut être une femme ou un homme qui a construit sa vie avec son mari ou sa femme et après d'un coup il y a eu un problème du décès et ce problème du décès c'est triste et c'est malheureux en plus après c'est la famille qui est dedans qui commence à donner les dictatives et les lois par rapport à ce que la personne a laissé ou par rapport à ce que la personne a légué à ses enfants ou à sa femme ou à son mari mes amis c'est triste parce que ce que la famille oublie parfois parce que nous les africains nous devons changer notre façon notre manière et nos pensées par rapport à ce qui reste d'une personne décédée il faudra qu'on change et je sais pas s'il y a une justice familiale je me pose des questions parce que quand quelqu'un décède c'est une nouvelle qui est triste c'est une nouvelle qui fait mal à tout le monde imaginez-vous là je suis vu une vidéo une femme qui vient de perdre son mari et ils ont même pas enterré le corps et la famille veut le mettre dehors avec ses enfants mes amis mes frères et soeurs africains je sais pas si cela est normal pour vous mais selon moi c'est pas normal parce que dans la vie quand quelqu'un commence une vie peut-être que cette femme ou cet homme a tellement contribué à ce que cette personne soit bien dans son foyer vous savez dans la vie on a vu des hommes riches mais au début quand il était étudiant parfois sa copine ou sa femme prennent de l'argent au sein de ses parents pour l'aider à le soutenir pour l'aider à payer son école même pour l'aider à faire un voyage en étranger pour continuer ses études Dieu merci la personne reçue dans sa vie et il repart dans son pays d'origine en reconnaissant qu'il est il prend comme femme comme époux celle qui l'a aidé financièrement qui était là pour les conseils il crée il fonde un foyer le mec le mari le monsieur épouse cette dame et il forme une famille et après si un malheur frappe dans cette famille et la personne laisse tous ses biens et vous la famille africaine franchement Dieu merci que beaucoup des familles africaines ne sont pas comme ça mais la majorité quand je dis la majorité parce que beaucoup d'entre nous ont été touchés par ce genre de comportement sale et médiocre de certaines familles africaines donc la personne décède déjà c'est une triste nouvelle une triste nouvelle de la famille disons de sa femme et ses enfants et après vous êtes là à mettre la veuve dehors à chasser la femme à prendre ses biens et à mettre les enfants dehors et le pire c'est quoi ces personnes qui le font parfois c'était des proches quand je dis proches c'est parfois une personne qui venait chez eux et qui mangeait là qui faisait tout chez eux et parfois cette femme était là pour aider cette personne ou cette personne s'il était aussi marié à aider la famille de cette personne qui vient hériter ses biens est-ce que c'est là c'est normal pour vous c'est très malheureux parce que souvent les gens ignorent vous savez il y a des femmes qui sont dans l'ombre il y a des femmes qui sont dans l'ombre donc elles préfèrent sacrifier sa vie pour son mari ou pour son homme parce qu'une femme qui est digne une femme qui bâtit sa maison même la Bible lui dit une bonne femme c'est celle qui bâtit sa maison bâtir une maison c'est quoi ? c'est tout ça c'est aider son mari à être bien c'est aider son mari à trouver un bon boulot c'est aider son mari à tenir droit devant les gens c'est encourager son mari dans les business dans plein de choses et quand son mari tombe ou quand son mari est triste c'est elle qui est là pour soutenir cet homme et déjà la pauvre elle vient de perdre une personne chère une personne qui est même le père de ses enfants une personne qu'ils ont vécu plusieurs années ensemble pour elle déjà c'est choquant et c'est triste et vous vous l'obligez la famille africaine donc vous l'obligez à laisser tout ce que son mari avait dans son existence donc si son mari avait des voitures des maisons et vous venez vous hériter de tout ça vous prenez tout ça et vous avez même oublié que cet homme et ce couple avait des enfants et vous mettez les enfants dehors et vous êtes fier de vous et vous êtes content et donc tous ces biens que le monsieur a laissé que le monsieur a légué à ses enfants vous vous le prenez et c'est maintenant vos biens vous avez fait quoi pour mériter tout ça rien non mes amis c'est triste nous devons changer notre façon même même le gouvernement je sais qu'ils entendent ce genre d'histoire parfois ils sont là ils observent il y a même des militaires qui sont là en train de voir les gens qui s'échamaient les disputes les séparations dans une famille parce que il y a quelqu'un qui veut prendre l'héritage il y a quelqu'un qui veut chasser la veuve de la maison et le pire parfois vous poussez la veuve à trouver un mari au sein de la famille les relations amoureuses ce n'est pas forcé vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à épouser le frère du défunt ou l'oncle du défunt donc ça c'est un choix que vous lui donnez afin qu'il reste à la maison mais non mais ce n'est pas normal vous qui faisiez ce genre de choses vous avez des enfants mais un jour la retourne imagine-toi l'homme qui fait ça à un cousin à un frère à un oncle ou à sa famille et derrière toi tu as des enfants tu as des filles et si un jour ton fille en étant grande elle épouse quelqu'un et la personne décède personne n'a manger et là et la famille de cette personne vient mettre ta fille dehors et veut que ta fille épouse un homme qu'elle n'a pas voulu qu'elle n'a pas choisi et là vous vous trouvez ça normal et parfois vous dites que non c'est notre coutume qui est comme ça non la coutume votre coutume c'est pas pour faire souffrir les autres derrière c'est pas pour faire chasser les gens de la maison c'est pas pour faire chasser la veuve de la maison que son mari a construit peut-être que les deux ils ont construit cette maison il y a des femmes qui font des affaires il y a des hommes qui travaillent mais est-ce que vous pensez un peu ce que la femme l'a subi chaque jour pour améliorer ou faire que la maison soit en état il y a des femmes qui ne travaillent pas parce que leur mari a décidé reste à la maison pour s'occuper des enfants et moi je veux travailler mais ça aussi s'occuper d'un enfant ou des enfants c'est vraiment un travail mes amis pourquoi la famille africaine veut toujours se rabaisser à ce point pourquoi une famille africaine veut toujours se comporter comme des animaux mes amis et moi j'ai dit un peu aux hommes nous les hommes africains si tu es en Afrique tu sais que tu as des biens et que tu as entendu des échos par rapport à ta famille comment ça ferait le testament si tu as des terrains des parcelles même au nom de tes enfants légalise tes biens donne à ta femme fais confiance à ta femme donne tes biens à ta femme fais un testament pour que le jour que cette chose arrivera parce que nous ne savons point quand nous allons mourir mes amis on ne sait pas et si ça t'arrive là tes enfants vont rester à la traîne ta famille va bannier tes enfants pour que tu aies bien mes amis mon frère si tu m'écoutes le moment est venu pour que tu changes et le gouvernement des pays de nos pays africains la justice de famille pourquoi vous laissez ces gens des affaires être à la une dans nos pays trouver une solution par rapport à ça c'est quand même dommage qu'on arrive toujours à se déchirer après la mort d'une personne un moment triste et c'est un moment doublement triste pour d'autres personnes imaginez-vous tu viens de perdre ton père ou bien tu viens de perdre ta mère et une tote qui arrive de nulle part ou un homme qui arrive de nulle part viens prendre les biens que ton père a laissé et ça crée des divisions mais pas possible en fait quand vous faites ça les gens qui ont l'habitude de faire ce genre de choses quand vous faites ça vous condamnez votre lignée parce que ces enfants là ne vont plus pardonner ni vos enfants ils auront la haine à vie parce que à cause de vous qu'ils sont malheureux même si leur père ou leur maman est décédé dans une cause naturelle mais eux dans leur tête c'est vous parce que vous êtes là pour éviter les biens comme si vous voulez la mort de cette personne afin que vous preniez tous ces biens non mais c'est pas possible pourquoi l'Africain veut toujours faire ce genre de choses pourquoi pourquoi faire souffrir une personne à ce point franchement mes amis non mais c'est pas normal écoutez franchement vous savez il y a des femmes quand je dis femmes qui aident leur mari du début à la fin qui aident leur mari à construire les maisons qui aident leur mari même à trouver un bon poste à son boulot par rapport à ses connaissances par rapport à son nom de famille et la femme fait tout ça pour son mari elle dans sa tête elle le fait avec un mot pour que sa famille soit bien que sa famille soit à l'aise et le malheur le malheur arrive la personne décède et vous êtes là le premier à venir mettre la veuve ou la personne dehors pour prendre ses biens c'est pas normal l'Africain nous devons changer Dieu merci toutes les familles ne sont pas pareilles mais c'est cette histoire d'héritage touche la majorité des Africains il y en a beaucoup même quand je parle de cette vidéo il y en a beaucoup qui ont subi ce genre de choses ce genre de comportement familial et ça c'est pas normal parce que ça tu pousses quelqu'un à avoir une haine même envers tes enfants toi qui prends les biens de l'autre l'autre n'a pas travaillé par toi l'autre n'est pas riche pour toi l'autre est riche pour d'abord ses enfants et sa famille quand je dis sa famille sa femme et ses enfants donc laisse les biens d'autre à ses enfants et à sa femme au lieu de mettre sa femme dehors et ça l'Africain doit changer et nous moi je demande aux gens qui sont riches qui ont des biens de penser à faire un testament pour éviter ces gens de trop dans la famille parce que même si t'as pas eu le temps le malheur est arrivé brusquement mais quand tu es en bonne santé pense à faire un testament pense à léguer déjà tes biens à ta famille à tes enfants et à ta femme et fais confiance à ta femme fais confiance parce que nous les hommes parfois dans nos têtes on pense que si tu fais ça à une femme elle va te pousser à mourir et elle va aider tes biens non si cette femme voulait te faire du mal tu devrais même pas voir tout ce que toi tu as aujourd'hui mais voilà c'est ta famille qui bénéficie et tes enfants ils n'osent rien et ça c'est pas normal mes amis c'était juste un petit mot c'était juste ma façon de penser parce que l'Africain souffre de ça les familles sont détruites par rapport à ça et c'est pas normal et là je lance l'appel à la justice familiale de l'Afrique de vouloir trouver des solutions par rapport à ça une personne peut être mariée ou pas mais si la personne a des biens pensez au moins aux enfants pensez aux enfants parce que les enfants n'ont rien demandé déjà ils perdent leur père ou ils perdent leur maman et vous êtes là pour venir encore donner une double souffrance à ces enfants et ils vont grandir orphelins de tout de papa de maman parfois et des biens des parents et ça c'est pas normal mes amis c'était juste mon façon de penser et je veux que les gens changent de mentalité et les gens changent de comportement parce que la vie du demain nous ne savons point l'avenir qui arrive demain aujourd'hui tu fais ça ton prochain demain ça sera le tour de tes enfants aussi parce que tout s'épaie ici Dieu dit tout s'épaie quand tu fais du mal à l'autre ça peut être ta lignée des enfants ça peut être la génération en génération toi tu veux bien aujourd'hui parce que tu as bouffé l'héritage de quelqu'un mais demain on ne le sait pas ça peut être tes enfants qui vont subir ce que toi tu as fait aux autres et ça c'est pas normal c'est vraiment pas normal mes amis changeons de façon de faire penser nous les hommes d'Afrique si on est là-bas on doit penser à faire des testaments pour nos enfants et nos femmes voilà mes amis c'était juste ça mon petit mot mon petit conseil c'est votre frère Saint-Titif et Manadol on est ensemble restez connectés et je salue l'Afrique comme toujours et je salue le groupe Manadol sur Facebook mon partenaire JB Scruture et aussi Passy Malouti Assurance et je salue encore le monde entier Belgique Allemagne Etats-Unis bien sûr Asie Japon et Dolizy ma vie à très bientôt Saint-Titiv Manadol n'hésitez pas mes amis à vous abonner à Saint-Titiv sur Youtube et à liker à liker ma vidéo si ça vous plaît ou si il y a des commentaires à faire il y a ma boîte mail saintitiv31gmail.com à bientôt la prochaine fois bye mes amis à la prochaine Sous-titres 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 Sous-titres